bonjour je viens de récupérer à la déchetterie cette pompe karcher donc c'est la pompe sdp7000 avec un débit max donc je vais passer débit max donc c'est 7000 litres par heure et une hauteur max de relevage de 6 mètres bon je vais la brancher puis je vais voir ce qu'elle a voilà je l'ai raccordé maintenant on entend qu'on entend un ronronnement je sais pas si vous allez entendre bon ce que je vais faire je vais la débrancher puis je vais démonter tout le corps ici pour pour voir ce qu'elle a bon sachant que donc cet interrupteur il est fonctionnel puisque ça met en route le enfin le j'entends du bruit quand je le soulève bon ça y est j'ai dévissé les trois vis qui se trouvaient ici j'ai enlevé le capot et j'ai enlevé ce donc ce coup cette protection là on voit bien qu'à l'intérieur c'est il ya pas mal de saleté et on voit aussi l'intérieur de la pompe qui est vraiment vraiment sale lorsque je vais commencer à faire c'est déjà tout nettoyer ici de façon à travailler on va dire proprement et puis de voir ce qui se passe bon ça y est j'ai tout nettoyé on voit que c'est quand même plus propre qu'est ce que je veux dire donc est ce qui me rassure quand même donc déjà les on voit que toutes les pales ici là les sont pas abîmés donc il n'y a pas eu de on va dire de casse à ce niveau là et aussi ce qui me rassure c'est que le le moteur il n'est pas grippé donc donc je vais là je vais le rebrancher et puis je vais faire un petit essai quand même pour pour voir s'il n'y a pas un problème de démarrage donc ça y est je les brancher donc là on voit on entend le bruit là et on voit que là le moteur tourne donc cela veut dire que alors donc si je leur coupe là je leur mets j'entends le ronronnement donc je suis à peu près certain que c'est un problème de condensateur de démarrage qui crée le flux à 90 degrés par rapport à la normale et ce condensateur doit être défectueux et ce qui fait que la pompe ne démarre plus toute seule et je suis obligé de créer un flux on va dire en tournant par le tournevis logiquement si je tourne dans l'autre sens voilà ça continue à tourner aussi dans le même dans le sens que je donne donc là je vais aller au sens inverse voilà voilà alors donc je vais démonter ici les vis qui sont ici pour avoir accès à l'intérieur et je pense que le condensateur est à l'intérieur bon j'ai réussi à enlever le moteur alors comment j'ai fait donc j'ai dévissé les vis il y avait trois vis qui tenait l'ensemble ici là donc pour enlever l'ensemble il faut aussi enlever donc un petit peu l'étiquette là et on voit ici il ya un trou ici là il y avait une vis ici avec un donc c'est une vis toute petite vis avec un joint et c'est une vis torx que j'ai enlevé avec ma clé ça doit être du diamètre diamètre 10 voilà donc une fois que c'est fait on peut enlever l'ensemble du moteur et on constate bien qu'au fond ici on voit le condensateur de démarrage qui se trouve qui se trouve ici donc ce que je vais faire je vais le tester donc c'est les deux fils c'est les deux fils blancs qui sont qui sont ici je vais le tester au cap à s'y mettre mais pour le tester ce que j'ai faire il faut que je défasse là parce qu'il faut que je sache là la valeur théorique donc ici on voit qu'il ya trois trois vis ici là qui tiennent tout l'ensemble et y compris le condensateur donc je vais dévisser ces trois fils et puis enlever tout le tout système bon ça y est j'ai débranché le condensateur qui était branché donc entre le neutre ici on voit le neutre qui va au moteur et puis le fil blanc qui va également au moteur donc ce condensateur c'est un condensateur de 10 micro farades en 450 volts alternatif donc c'est un condensateur papier ce que je vais faire je vais le tester donc j'ai j'ai mis mon multimètre sur la position test capacité je me mets entre les deux bornes bon bien sûr avant il faut le décharger autrement on risque d'abîmer déjà prendre une châtaigne mais aussi d'abîmer l'appareil et là bah écoutez on voit que j'ai 10 micro farades donc ça veut dire que ce condensateur il est bon finalement et c'était pas lui qui fait que le moteur ne démarre pas alors ce que je vais faire je pense que si c'est pas lui ça doit être l'enroulement auxiliaire qui a subi un dommage qui est dans le moteur et je vais déjà vous expliquer le principe du démarrage d'un moteur monophasé entre l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire voici la représentation du schéma électrique ici se trouve le capteur de niveau qui fera démarrer la pompe en fonction du niveau d'eau ensuite nous voyons l'enroulement principal du moteur et raccordé en parallèle nous voyons la partie démarrage dont sont raccordés en série l'enroulement auxiliaire et le condensateur de 10 micro farades mais quel est le principe du démarrage pour avoir du couple démarrage il est nécessaire de générer un champ magnétique tournant car avec une connexion monophasé le champ magnétique ne tourne pas étant donné que les pôles ont le même angle de phase le rôle de l'enroulement auxiliaire associé au condensateur est donc de créer un champ magnétique avec un angle de phase différent je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible en appliquant le principe de la règle des trois doigts de la main droite sachant que les trois doigts doivent être perpendiculaires entre eux le pouce indique la direction du champ magnétique b l'index indique le chemin c'est à dire le sens de la force f et enfin le majeur qui indique le sens du courant i voici la représentation vectorielle permettant de mieux comprendre le principe de démarrage du moteur ici est représenté la direction du champ magnétique b la direction de la force exercée sur le moteur et le sens du courant dans les enroulements on constate que dans ce cas le moteur ne démarrera pas étant donné que les forces f exercées sont de sens opposés grâce à l'enroulement auxiliaire associé au condensateur qui effectue un défasage du champ magnétique le sens de la force f fera que le moteur démarrera car m tentera d'aller vers b le sens de rotation dépendra du sens du courant et peut être inversé en intervertissant les fils d'un des deux enroulements étant donné que le condensateur est conforme je dois vérifier l'état de l'enroulement auxiliaire pour reconnaître l'enroulement principal de l'auxiliaire il faut savoir que l'enroulement principal doit être capable de supporter l'intensité nominale du moteur donc cette section devra être plus importante que celle de l'enroulement auxiliaire qui lui ne sert que pour le démarrage de ce fait l'enroulement principal doit avoir une valeur de résistance plus faible que l'enroulement auxiliaire sans pour cela avoir un grand écart entre les deux après toutes ces explications je vais contrôler les enroulements de ce moteur donc je vous ai mis le schéma ici avec donc l'enroulement principal donc c'est entre le marron et le bleu ici et puis donc l'enroulement auxiliaire là où il y avait le condensateur qui était raccordé c'était entre le donc le le marron et puis le blanc donc entre les donc le point commun c'est bien le marron que ce soit l'enroulement auxiliaire ou principal donc j'ai mis mon multimètre en position au mètre et je vais contrôler donc l'enroulement principal donc entre le marron et le bleu et on trouve une valeur de une valeur de 39 ohms donc je vais marquer ici dessus là 39 ohms et maintenant je vais mesurer l'enroulement auxiliaire donc je vais sur le marron et je vais mettre sur le blanc voilà allez par contre il ya on se retrouve à 25 mais méga ohms enfin donc on est presque à 30 donc j'ai marqué là parce que ça augmente encore un essai en fonction de l'enroulement donc je vais bon je vais mettre je mets 40 méga ohms donc ça veut dire que là l'enroulement il est il est coupé pour moi et donc ça ça confirme bien que bah pourquoi le moteur démarrait pas c'est non pas parce que le condensateur de démarrage était défaillant mais parce que l'enroulement auxiliaire lui je pense qu'il est il est coupé bon voilà pour ça alors ce qu'il n'est pas à le jeter je vais essayer quand même de l'ouvrir et puis de voir à l'intérieur au niveau des enroulements bon j'ai tout découpé à la meuleuse donc voilà donc j'ai enlevé cette partie là ici on voit bien le bobinage du moteur et j'ai enlevé également la la partie ici avec le donc on voit bien le stator ici puis le rotor ici avec le roulement donc voilà donc cette partie là ne nous intéresse pas trop c'est plutôt celle ci donc côté stator avec l'enroulement donc ça c'est ce qui est ici là c'est l'enroulement comment dire auxiliaire ici avec les fils qui sont plus fins que ceux qui sont là et qui sont le et ça c'est l'enroulement principal donc ce que j'ai fait j'ai regardé un petit peu l'état j'ai rien vu de particulier hormis peut-être un petit noircissement à ce niveau là là sur la partie isolante qui est quand même assez rigide bon je suis pas sûr de moi ce que je vais faire là puisque je vois rien je vais enlever tout le fretage ici pour pour dégager un petit peu tout ça et puis voir aussi si je trouve quelque chose mais bon pour l'instant je vois rien d'anormal bon voilà après enlever tout le fretage là j'ai regardé un peu tous les roulements surtout le rondement auxiliaire et j'ai constaté diverses coupures donc j'ai mis des donc j'ai gratté un petit peu le vernis là les mailles et puis j'ai chinté avec des pinces et maintenant je vais vous faire voir donc là je suis branché sur le marron donc le point commun je me remets sur le bleu donc ça c'était l'enroulement principal on voit que j'ai toujours mes 39 ohms et maintenant si je me mets sur l'enroulement auxiliaire donc c'est le fil blanc ici je me remets et là on voit que j'ai 42 ohms donc ça correspond à maintenant l'enroulement est réparé puisque j'ai bien une résistance supérieure sur l'enroulement auxiliaire que sur l'enroulement le principal et ce coup-ci je suis pas en méga ohm mais en ohm voilà bon d'une façon ou une autre je vais pas le réparer parce que vu l'état que je l'ai mis voilà bon bah écoutez c'était pour vous faire voir que c'était bien l'enroulement auxiliaire qui était coupé et puis bon bah je vais je vais le jeter et puis bon je récupérerai peut-être quelques pièces comme le condensateur ou autre voilà bon bah écoutez cette vidéo se termine et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée au revoir